J'ai entendu parler d'un homme de Dieu, il avait une très grande sensibilité par rapport à la danse. Il y a des personnes comme ça. Et chez lui, c'était tellement fort qu'à chaque fois qu'il dansait, il parvenait à connecter facilement avec Dieu. Quand il dansait, il y avait une grande manifestation de Dieu. Et c'est quelque chose de particulier dans son militaire parce qu'à chaque fois qu'il dansait, il y avait des guérisons dans la salle, dans son église. Il y avait des choses qui se passaient, les gens étaient libérés. Les jouges étaient brisés dans les vies des personnes, rien que par la danse. Parce que c'était la chose qui lui permettait de connecter facilement avec Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'importance de l'adoration. Parce que depuis quelques semaines, on cherche à comprendre en quoi est-ce que l'adoration nous permet de toucher Dieu dans la prière. La première séance de cette série nous a fait comprendre que l'adoration, ou bien si vous voulez adorer Dieu, c'est simplement le célébrer, le révéler, lui dire combien on l'aime, l'apprécier pour ce qu'il est. Et qu'on pouvait le faire à travers des paroles ou à travers des chants la plupart du temps. On a vu la dernière fois qu'il existe plusieurs objectifs, ou bien plusieurs buts pour lesquels on adore le Seigneur. Le premier but, c'est de répondre à l'amour de Dieu. La première raison pour laquelle on adore le Seigneur, c'est qu'on cherche à répondre à son amour, parce qu'il nous a aimé le premier. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Donc on a dit que la première raison pour laquelle on adore Dieu, c'est pour répondre à son amour. On a également vu que l'adoration est une pratique qui nous permet de véritablement toucher Dieu. Dans ce sens que, comme Dieu aime l'adoration, parce qu'il dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, comme il aime l'adoration, il se manifeste à chaque fois qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et quand il se manifeste, ça nous permet d'avoir sa présence sur nous. Ça nous permet également de parfois recevoir des révélations. Ça nous permet de le toucher. La troisième raison pour laquelle on adore le Seigneur, c'est qu'au fur et à mesure de ses touches, on se retrouve à être transformé, on se retrouve à recevoir un transfert. Parce que tu ne peux pas connecter avec Dieu dans la prière régulièrement et rester la même personne. Donc on a parlé de la transformation, que le fait de toucher Dieu dans la prière opère dans nos vies. La transformation, la purification. On a également parlé de la faveur qui nous accompagne à chaque fois que l'adoration devient pour nous un style de vie. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on adore, on va voir les formes d'adoration si tu veux. Et surtout, on va comprendre pourquoi tu dois personnellement, toi qui me regardes, trouver quelle est la meilleure façon d'adorer, quelle est la façon d'adorer qui te correspond. Quelle est la façon d'adorer qui te permet de facilement connecter avec Dieu, de plus facilement connecter avec Lui. Comme on l'a vu les fois dernière, ce qui compte le plus important vraiment, ce n'est pas tant les belles paroles, les paroles poétiques que tu prononces, ni la beauté du chant que tu chantes, ni je ne sais pas ce que tu peux faire d'autre, mais ce qui compte, c'est la sincérité. On a même vu que quand tu adores Dieu, par exemple, au travers d'une chanson, tu peux te permettre de chanter faux, mais tu ne peux pas te permettre de ne pas être sincère. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les autres formes d'adoration et surtout pourquoi tu dois absolument trouver quelle est la façon d'adorer qui te correspond le mieux et qui te permet de plus facilement rentrer en contact avec Dieu, de plus facilement connecter avec sa présence. Donc, quand on parle d'adoration, on a parlé du chant, on a parlé des paroles, on peut le faire par des paroles. Je voudrais également te parler d'autres moyens d'adorer Dieu, comme par exemple le fait de se prosterner, la contemplation, le fait de pousser des cris de joie, la danse et beaucoup d'autres pratiques. Et je voudrais te faire comprendre aujourd'hui que le plus important vraiment, c'est de toucher Dieu. Le plus important, c'est d'être sincère. Par exemple, il y a des personnes qui savent très bien jouer aux instruments. Vous pouvez observer un homme qui joue au piano. Tout le monde le voit jouer au piano, mais en fait, il est en train d'adorer Dieu à travers son piano, à travers son instrument. Parfois, vous en voyez un autre qui joue à la batterie ou qui joue, je ne sais pas, à la guitare ou à autre chose. Quand les gens l'observent, on voit un homme ou on voit une femme qui joue à la guitare, mais en réalité, elle est en train de célébrer son Dieu. Elle est en train d'exalter son Dieu au travers de la guitare. Sa guitare n'est juste qu'un instrument dont elle se sert pour dire au Seigneur combien elle reconnaît sa grandeur, combien elle reconnaît sa suprématie, sa souveraineté, sa perfection, par exemple. Il y a une dame qui a témoigné, par exemple, que son mari, pour connecter facilement avec Dieu, il fallait qu'il s'allonge. Donc, c'était sa position de prière, en fait. C'était la position qui lui permettait de vraiment connecter facilement avec Dieu. Il y a des personnes qui vont se mettre à genoux. Il y en a d'autres qui vont faire un tour, qui vont se promener, qui vont aller dans la nature. Et quand elles se retrouvent dans la nature, le fait de contempler la création de Dieu crée en elles quelque chose. Le fait de contempler les arbres, je ne sais pas, le ciel, le soleil, tout ce que Dieu a créé crée quelque chose en elles. Si, par exemple, tu es quelqu'un qui aime la nature, peut-être que tu vas avoir cette sensibilité-là. Ma fille, par exemple, elle aime beaucoup la nature. Elle a l'habitude de filmer les paysages, le coucher de soleil, par exemple. La nuit, elle filme la lune. Elle filme toutes sortes de choses, parfois des arbres, des choses. Moi, ces choses ne me parlent pas particulièrement, mais elle, elle est sensible à ça. Et des personnes comme ça, ça va souvent être leur moyen, leur moyen de connecter facilement avec le Seigneur. Donc, il y a des personnes, quand elles veulent vraiment avoir un moment avec le Seigneur, elles vont faire une promenade. Elles vont dans un parc discret et puis elles commencent à contempler la création de Dieu. Et là, ça fait naître en elles un esprit d'adoration. Ça fait naître en elles une appréciation de Dieu qui fait qu'elles peuvent vraiment, dans ce moment-là, adorer, mais vraiment différemment des autres moments, différemment de comment elles auraient adoré, par exemple, si elles avaient pris un chant, un cantique, différemment de comment elles auraient adoré, par exemple, si elles avaient fait par des paroles ou par un autre moyen ou par un piano. Donc, chacun doit pouvoir trouver la chose qui lui permet de connecter facilement avec la réalité de la grandeur de Dieu, de facilement se remémorer combien il est grand. Parce que l'un des principaux objectifs de l'adoration, c'est vraiment de se remémorer, ou bien, si vous voulez, de se reconnecter à la réalité de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire se rappeler combien il est grand. Donc, c'est important que tu t'exerces à cette pratique. C'est important que tu essayes par tous les moyens. C'est-à-dire, quand tu pries, par exemple, il faut qu'il y ait des moments où tu vas célébrer ton Dieu par des paroles, il faut qu'il y ait d'autres moments où tu le feras par des cantiques. Si tu sais jouer aux instruments, essaye avec les instruments. Pour certaines personnes, c'est la danse. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu, il avait une très grande sensibilité par rapport à la danse. Il y a des personnes comme ça. Et chez lui, c'était tellement fort qu'à chaque fois qu'il dansait, il parvenait à connecter facilement avec Dieu. Quand il dansait, il y avait une grande manifestation de Dieu. Et c'est quelque chose de particulier dans son ministère parce qu'à chaque fois qu'il dansait, il y avait des guérisons dans la salle, dans son église. Il y avait des choses qui se passaient. Les gens étaient libérés. Les jouges étaient brisés dans les vies des personnes. Rien que par la danse. Parce que c'était la chose qui lui permettait de connecter facilement avec Dieu. Et comme il connectait facilement avec Dieu, c'est-à-dire, pendant qu'il dansait, je suppose, que c'est dans ce moment-là, pendant qu'il dansait, qu'il parvenait vraiment à être le plus profond dans son adoration. Et c'est cette profondeur-là qui déclenche la manifestation de Dieu. Donc du coup, à chaque fois qu'il dansait, il y avait des miracles dans son ministère. Je me rappelle que quand je venais de me convertir, on m'a invitée dans une église d'un pasteur. Et quand je suis arrivée dans cette église, il avait une façon de danser. Je vous assure que quand il dansait, il y avait quelque chose qui me disait que non, Dieu, ce Dieu-là doit vraiment être grand. Parce que je ne connaissais pas encore Dieu. Mais ce que sa danse te transmettait, c'est que Dieu est grand. C'est le message que sa danse envoyait. Parce qu'il le faisait tellement de tout son cœur. Tu avais l'impression vraiment, même pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu ou bien qui avaient un doute concernant son existence, sa danse envoyait un message. Il y avait quelque chose qui se passait pendant qu'il dansait. Et c'était vraiment puissant. Et c'était communicatif parce qu'il a vraiment réussi à transférer cette pratique à ses fidèles. Donc sa façon à lui de connecter facilement avec Dieu, c'était la danse. Pour certaines personnes, ça va encore être autre chose. Mais c'est à toi vraiment de savoir quelle est cette chose. Quand tu t'en sers pour adorer Dieu, te permet vraiment de réaliser plus que jamais sa grandeur. Quel que soit le moyen qu'on choisit de l'adorer, quelle que soit la façon qu'on a de l'adorer, c'est important que ce soit sincère, que ça vienne du fond du cœur. Trouver la meilleure façon pour toi de connecter avec Dieu va déclencher la manifestation de Dieu. Dieu va se manifester à toi plus souvent. Tu vas pouvoir le toucher dans la prière. La présence de Dieu va devenir quelque chose de réel. Tu vas aimer la prière. Et surtout, tu vas expérimenter la transformation dont j'ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Parce que personne ne peut être souvent au contact de la présence de Dieu et vraiment recevoir ces visitations-là comme ça, tout en restant le même. Ou tout en restant pareil. C'est impossible. Donc je te recommande vraiment de t'adonner à cela à chaque fois que tu pries. Et même si tu ne pries pas, en tout temps, a un esprit qui révère Dieu, un esprit qui l'adore, un esprit qui le célèbre. Et aussi par ton style de vie, c'est très important parce que ça faisait partie des quatre objectifs de l'adoration qu'on a évoqué la semaine dernière. Mais ton style de vie également doit célébrer Dieu. De toutes les façons, si tu parviens à connecter avec lui dans la prière, il va te purifier, il va te libérer. Comme je l'ai dit toujours dans la vidéo de la semaine dernière, il y a des désirs, des mauvais désirs que tu avais qui vont disparaître. Tu vas commencer à avoir les sentiments que Dieu a, tu vas commencer à détester ce qu'il déteste et à aimer ce qu'il aime. Donc je te souhaite véritablement d'expérimenter cette présence de Dieu pour pouvoir toi aussi vivre une vraie relation avec Dieu, une relation enrichissante, une relation qui va te transformer, une relation qui va te donner un autre témoignage que celui que tu peux avoir aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.